De retour dans ce nouveau numéro de CETECO, toujours en compagnie de M. Didier Acouetté. Le forum aborde la question de l'expansion régionale et internationale des PME dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, au ZLECAF. Quelles opportunités voyez-vous pour les PME africaines ? Le point de départ, c'est que dans certains de nos pays, les marchés sont trop étroits pour favoriser l'émergence de jeux industriels. Et donc, ces entreprises sont obligées d'aller sur d'autres marchés en dehors du marché domestique. Puis c'est aussi un processus qui permet de mitiger le risque, comme on dit, pour ne pas être sur un seul marché. Donc, c'est une nécessité d'aller vers d'autres marchés pour faire de la croissance. Maintenant, le processus qu'on observe sur le continent d'intégration continentale, qui doit aller au-delà des intégrations régionales, est un processus qui est lent. Il faut l'avouer, ça ne fonctionne pas comme ça devrait l'être. Déjà, quand vous prenez votre voiture avec vos marchandises de Accra pour venir en Côte d'Ivoire, vous avez des barrages intempestifs. On vous harcèle, on vous rançonne. C'est du rançonnage. Donc, sur les routes africaines, on est censé avoir de l'intégration continentale. Ça ne fonctionne pas bien. Heureusement, on a encore la libre circulation des personnes. Mais la circulation des biens fonctionne beaucoup moins bien. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est d'encourager ce processus pour que les entreprises n'aient plus de frontières. Il faut qu'une entreprise ivoirienne qui veut faire du business au Cameroun ou au Kenya puisse le faire sans embâche, sans barrière. Qu'une entreprise sud-africaine qui veut faire du business au Sénégal puisse le faire dans l'esprit de partenariat. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, l'intégration africaine a du sens parce que c'est aussi une question de survie pour nos économies. Et c'est en ça qu'il faut qu'on prenne plus sérieusement ce sujet qui ne l'est actuellement, de mon point de vue. Parce qu'on parle beaucoup, on fait beaucoup de conférences, mais les problèmes restent les mêmes. Et moi, je signe le continent toute l'année. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ce n'est pas le lieu pour votre événement d'être aussi le centre d'un débat public-privé ? Parce que la SLECAF, ça dépasse bien évidemment le secteur privé. C'est un des principes même du forum. Le SME Forum adresse ces questions-là. C'est pour ça qu'il y a des panneaux de discussion que nous invitons des décideurs publics et privés. C'est deux pieds. Tant que le public ne comprendra pas qu'il a besoin du privé, ça ne fonctionnera pas. Et vice-versa. Le privé n'a pas le choix, il a besoin du secteur public. Et donc, le African Champions Forum, c'est aussi un espace de dialogue et de discussion. Et d'ailleurs, chaque année, nous allons publier un baromètre qui va mesurer les progrès qui sont établis en faveur du développement des PME en Afrique et en faveur de leur expansion. Pour arriver aussi à identifier les pays qui font le plus d'efforts, ceux qui font le plus ou le moins, qui font le moins d'efforts, pour que les PME, les dirigeants sachent aussi qu'elles sont, comme on dit en anglais, les « friendly countries to do business ». Les pays amicaux avec lesquels on peut faire des affaires. On peut faire des affaires, exactement. Alors, c'est un autre aspect majeur du programme, c'est l'entrepreneuriat féminin. Quelles initiatives spécifiques sont prévues pour soutenir les PME dirigées par des femmes et bien évidemment les promouvoir ? Alors, d'abord, ce n'est pas un effet de mode. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent de femmes. Les affaires sont dominées par les femmes. Et malheureusement, on sous-estime le potentiel des femmes entrepreneurs parce que quand vous sortez dans la rue, vous voyez qui fait du commerce ? Les mamabens, les tantes qui vendent les femmes. Bien sûr. Ce sont les femmes qui créent la richesse sur le continent et dans le même temps, ce sont celles dont le business croit le moins vite. Parce qu'elles sont cantonnées dans l'informel aussi. Non seulement dans l'informel, parce que aussi les banques ne sont pas outillées pour accompagner ces femmes qui ont des business qui peuvent croître plus vite. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque forum, nous faisons toujours un focus sur les outils, les instruments qui peuvent accompagner les femmes qui, parfois en temps normal, font le business juste pour subvenir au quotidien, la famille, les enfants. Alors qu'elles ont un potentiel pour développer beaucoup plus leur business. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des outils, des discussions et des acteurs qui, aujourd'hui, accompagnent le business des femmes pour que ce business puisse aussi permettre à ces femmes d'être des géants industriels. Quand vous regardez la physionomie du secteur privé, les plus visibles, c'est toujours les hommes. C'est vrai, ils sont toujours en avant, etc. Alors que les femmes sont plus discrètes, ont un gros potentiel, doivent inspirer aussi d'autres jeunes femmes qui ont envie d'être des géants industriels, d'être des femmes d'entreprise. Et donc, l'idée du forum, c'est aussi d'avoir ces discussions et de voir les instruments qui sont proposés pour les femmes pour accélérer leur business en sachant que les banques le disent en plus. Les femmes remboursent mieux et plus vite que les hommes. Donc, c'est un bon investissement. Non, c'est les statistiques, c'est les banquiers qui le disent. Non, non, c'est les banquiers qui le disent. Donc, c'est un bon investissement. Donc, même pour un banquier, c'est un bon investissement. Et d'ailleurs, souvent, nous avons une banque éthiopienne dont une des dirigeants participe régulièrement au forum. C'est une banque qui est écrite par des femmes et qui prête essentiellement aux femmes. Les nat-banques et les taux de remboursement sont impressionnants. Le programme comprend également des sessions sur la technologie et l'intelligence artificielle. Comment ces innovations peuvent-elles aider les PME africaines à devenir plus compétitives sur le marché mondial ? Alors, vous voyez, nous sommes dans des périodes de rupture. Et quand vous regardez les différentes industries, aujourd'hui, les technologies sont des accélérateurs et des instruments de rupture. Les exemples les plus connus, c'est les modes de transport urbain, ce qu'on appelle les Uber, l'uberisation de l'économie. C'est une compagnie qui n'a presque pas de voiture, en temps normal, qui n'avait jamais de voiture, mais qui a développé une application qui en a fait finalement un des plus gros loueurs de voitures. Après, vous avez Abidjon, les Yongo, les Itch, etc. Et donc, c'est la digitalisation qui a favorisé le développement de ce mode de transport. Vous prenez un secteur qui est assez connu, Airbnb. Airbnb n'a pas d'hôtel, c'est une application qui permet de louer des chambres, des appartements, des hébergés, alors qu'ils ne gèrent pas, en fait, d'hôtels. Et donc, c'est la technologie qui a permis cette rupture. Vous prenez des usines, aujourd'hui, qui fonctionnent à 90% avec des robots, qui ont une performance opérationnelle 3, 4 fois plus élevée qu'avec les êtres humains. C'est les robots, les êtres humains sont là pour contrôler, faire la stratégie, pour guider. Donc, les technologies créent des ruptures dans tous les secteurs d'activité. Et donc, forcément, certains métiers vont être impactés, voire même n'existeront plus, comme les métiers d'avant. Celui qui allumait les lampes avec un bâton et une lampe n'existent plus parce que c'est remplacé par des poteaux électriques, par des lampes électriques. Donc, c'est une évolution naturelle des choses. Et donc, comment ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire le show de grenouilles, nos entreprises vont pouvoir le faire comme on l'a fait avec la téléphonie mobile. Historiquement, lorsque la téléphonie mobile a commencé à naître, dans des pays un peu plus développés, on voulait développer également cette industrie en Afrique. Et beaucoup n'y ont pas cru en disant, mais les Africains ne vont pas pouvoir consommer de la téléphonie mobile. Les sources sont chers, le téléphone est cher, les réseaux sont instables. Et donc, les gens ne perdent pas à miser sur le modèle économique de l'industrie de la téléphonie mobile en Afrique. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, c'est une industrie fluorescente. Tout le monde a au moins un ou deux réseaux, un ou deux téléphones. C'est une des industries les plus profitables, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'avant. Mais ça a permis de faire ce qu'on appelle le leapfrogging. Donc, de faire le saut parce qu'on n'a pas eu besoin d'aller tirer des câbles pour installer des téléphones dans toutes les maisons des gens. On n'aurait même pas pu le faire. Et donc, ça a permis de faire une accélération. Et donc, le saut qu'on peut faire dans plusieurs industries aujourd'hui grâce aux technologies et au numérique. Et donc, c'est une chance pour les entreprises africaines parce qu'elles n'ont pas passé par des états par lesquels les autres sont passés à condition de bien intégrer ces technologies et de les appliquer au secteur qu'il faut pour le faire. Prenons dans votre secteur, par exemple, l'audiovisuel. Regardez comment les technologies ont bouleversé votre secteur d'activité. Les contenus, comment vous créez des contenus pour nourrir vos chaînes. Comment vous arrivez à partir de plateaux uniques pouvoir dupliquer l'ombre de plateaux sans créer 10 000 plateaux pour faire des émissions. Donc, bref, il y a des ruptures dans tous les domaines. Et donc, l'idée, c'est aussi de voir comment ces ruptures impactent nos PME et les aident à faire ce fameux saut. Le forum propose des masterclass sur divers sujets comme le financement par le marché financier ou encore tout ce qui est numérique. Comment ces sessions pratiques contribuent-elles à la croissance des PME ? Alors, ce sont des sessions qui sont dessinées pour prendre des petits groupes de 20 à 30 participants avec un expert qui vient partager son expérience et partager aussi les vôtres. Un dirigeant d'entreprise, il est très isolé en réalité et il n'a pas beaucoup de temps pour aller s'asseoir dans des salles de classe pendant une journée aux journées. Parce qu'il est pris par tous ses problèmes quotidiens, la trésorerie, les fournisseurs, les impôts, le développement. Et donc, l'idée, c'est très simple. Nos masterclass permettent en 2-3 heures vraiment de comprendre les enjeux autour d'un sujet, de poser les bonnes questions avec l'expert et puis de faire les changes d'expérience. Et vous sortez de là avec des idées nouvelles comme par exemple la masterclass qui rassure l'accès au marché, au financement par le marché financier. C'est animé par la BRVM et donc le marché financier permet aux PME d'aller lever des ressources. Mais combien de PME savent qu'elles peuvent aller à la bourse pour lever de l'argent ? Et bien donc, l'idée, c'est que cette session permettra à des PME, selon bien sûr les règles et les critères qui sont définis, de comprendre qu'elles peuvent aller chercher de l'argent sur le marché financier. Une session, par exemple, consacrée aux talents ressources humaines. Vous savez, la question du capital humain, la question des talents, l'arrêtation des talents, c'est un gros sujet pour beaucoup de PME. Et c'est difficile, quand on n'est pas une multinationale, d'attirer les talents chez vous. Parce qu'en tout seul, il y a « Ah, je veux être pays de temps, oui, mais je n'ai pas les moyens. Je veux la couverture sociale, mais je ne peux pas. Je veux des bonus. » Pour une PME, c'est difficile alors que la même PME a besoin des mêmes talents que la grosse entreprise, si ce n'est encore plus. Et donc, l'idée d'une session qu'on fait chaque année, comme celle-là, c'est de parler des stratégies qui permettent d'attirer des talents contre une PME, de les fidéliser. Donc, voilà un petit peu les sessions, les masterclass, la façon dont c'est construit. Et c'est très pratique, c'est très opérationnel. Quel résultat concret espérez-vous voir émerger de cette 9e édition ? Et comment vous mesurez le succès de cet événement à long terme pour les PME africaines ? Alors, moi, vraiment, mon rêve, c'est qu'après Sephora, qu'on puisse voir dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des PME qui se seront mis ensemble pour travailler ensemble et grandir plus vite, passer à l'échelle, devenir des géants industriels. Et donc, l'objectif premier, c'est vraiment de mettre dans les mêmes pièces des patrons qui, jusqu'à présent, ne se connaissaient pas ou ne se parlaient pas ou ne savaient pas qu'ils pouvaient faire des choses ensemble. Et à partir de là, créer des synergies. Déjà, quand on va créer des synergies, c'est un premier pas. Quand on va créer des partenariats, c'est un deuxième pas. Quand on va fusionner, c'est un troisième pas. Et quand on va atteindre l'échelle, alors là, c'est le Graal. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'encourager nos dirigeants de PME à aller vers cette dynamique pour avoir la taille critique pour compétir avec les autres géants mondiaux. Merci, M. Acouetté, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'initiateur du Top 100 Africa SME Champions Forum 2024, qui se tient à Abidjan. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7Echo. L'actualité se poursuit sur 7Info et sur 7Info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada